Et on reste en République démocratique du Congo avec cet appel de l'association des métisses du Congo. Ces membres demandent au gouvernement de s'impliquer pour aider les enfants métisses abandonnés. Le phénomène est très fréquent. Des ressortissants, souvent originaires des pays européens, font des enfants avec des Congolaises et quittent le pays sans les reconnaître ni subvenir à leurs besoins. Le reportage signé Thomas Nicolau. Chaque premier dimanche du mois, les membres de l'association des métisses du Congo se réunissent. Sur tous ses visages, la même histoire. Un père étranger, inconnu, parti sans laisser d'adresse. Je suis rencontré son père, le moment que je partais au marché, le moment que je me suis trouvée enceinte, je lui ai dit que je suis enceinte, je suis groncée, et le moment là qu'il est parti. Et jusqu'à ce moment où je l'ai cherché là où il travaillait, il n'est plus là, il est rentré dans leur pays. Je lui ai demandé d'aide pour cet enfant, on ne me donne pas d'aide. Même pas au secours de la bouffée pour l'enfant, on ne donne pas. L'association, qui compte plus de 300 membres, tente de sensibiliser les femmes congolaises et appelle le gouvernement à s'impliquer davantage pour permettre aux enfants de retrouver leur père et à ces derniers d'assumer leurs responsabilités. L'État congolais doit nous accompagner pour chercher les messieurs qui commettent des crimes d'abandonnée des enfants, quel que soit le milieu, quel que soit le pays où il est allé. Donc l'État congolais, s'il accepte cette proposition, je crois que d'autres personnes, un, vont raisonner plus de deux fois pour commettre un acte d'abandonner un enfant. Le gouvernement condamne ces pratiques irresponsables et rappelle qu'en RDC, tout homme ne reconnaissant pas son enfant est passible de poursuites judiciaires. que ces gens qui ont fait des enfants avec des Congolaises puissent s'assumer et être poursuivis où qu'ils soient, afin qu'ils puissent corriger, s'il échec, les problèmes qu'ils ont pu causer en abandonnant comme ça des enfants, à la disposition de mères souvent qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de ceci. Les ambassades occidentales saluent l'initiative mais disent être limitées dans leur champ d'action. En attendant, les mêmes comportements se répètent depuis la colonisation et continuent de laisser des cicatrices indélévées.